Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'émission Compone Navia qui nous présente les acteurs de notre société, ceux qui font bouger les idées, les actions dans le pays et aujourd'hui j'ai tenu à inviter Olivier Jean-Marie. Bonjour Olivier. Bonjour Robert, bonjour à tout le monde. Alors pourquoi je l'ai invité ? Parce que c'est quelqu'un qui est connu depuis quelques années pour rédiger des articles et pour développer les idées de citoyenneté, des nouvelles conceptions de l'organisation sociale et donc j'aimerais savoir ton sentiment Olivier sur cette grande question de la citoyenneté, de l'irruption des citoyens sur la place publique. Disons que le constat que moi je fais c'est que le modèle d'organisation traditionnelle politique des démocraties est arrivé un petit peu à bout de souffle. Alors ça s'exprime entre autres par des taux d'abstention très élevés mais aussi par des sondages où on voit bien que la confiance accordée au personnel politique est en baisse, qu'on continue et ça quelles que soient les pays que dans les démocraties occidentales et parce que les citoyens, je pense, demandent un peu plus de sens et un peu plus de participation aux décisions qui concernent leur quotidien. Et en face, on est quand même toujours dans une logique assez pyramidale où on estime que comme on a été élu, toutes les décisions qu'on prendra seront légitimes. Et puis malheureusement, il y a aussi un défi de l'efficacité, c'est-à-dire qu'on est engagé dans la démocratie actuelle qui est une démocratie électoraliste, dans une course à la promesse électorale. C'est celui, c'est l'inflation des promesses. On va parler de tout ça tout à l'heure si tu veux bien. Mais ces idées nouvelles, bon ça fait peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années qu'elles ont pris force. Elles ont toujours existé, cette volonté des citoyens d'agir. Mais c'est depuis une vingtaine d'années qu'on voit les mouvements sociaux un peu partout se dessiner. Alors commençons par toi. Tu n'as pas toujours fait ce constat-là. Comment as-tu commencé ton irruption sur la vie politique ? Parce que tu as toujours quand même été intéressé. Est-ce que tu n'as pas connu une évolution ? Bien sûr, j'ai commencé mon activité politique quand j'étais étudiant. J'étais étudiant dans l'Hexagone. Et mes premières actions militantes, c'était dans des associations d'étudiants antilleux-guyanais. Et donc, l'idée qu'on cultivait, c'était qu'on devait se préparer à rentrer au pays pour apporter notre contribution. Donc c'est là que j'ai commencé à faire ensemble, à discuter, à échanger, à concevoir des projets, à réaliser et puis à se projeter collectivement. Voilà. Et donc, tu rentres au pays ? Et donc, je rentre au pays et je dois faire mon service militaire. Et donc, je choisis de le faire en tant que volontaire à l'aide technique. Donc je peux le faire dans un bureau, soit dans une association, dans une collectivité ou dans une banque mutualiste. Et j'ai une proposition d'une banque mutualiste de Marantinique que je refuse parce que j'ai une proposition de la Ville de Fort-de-France qui est dirigée à l'époque par Aimé Césaire. Et je me dis, je vais mettre mes compétences au service de l'intérêt général. Donc il y a déjà un choix politique là. Il y a déjà un choix politique qui est fait là. Et puis, c'est pour moi l'occasion d'une grande désillusion parce que je vois qu'il y a un écart entre la pensée césariste et la manière dont est organisé le travail au niveau de la mairie de Fort-de-France. Et je me dirige donc vers la création, l'animation d'entreprises. Et pendant... Mais est-ce que tu étais quand même membre du parti ? Non. Là, non. J'ai fait peut-être une dizaine d'années dans l'entreprise. Je me suis consacré vraiment à l'entreprise. Et après, quand j'ai estimé que j'avais construit quelque chose de stable, que je pouvais me remettre à la disposition de l'intérêt général. Et c'est là que j'ai intégré le parti progressiste martiniquais en 2003. En 2003 ? En 2003. Et parce qu'à l'époque, Serge Lecimi venait d'arriver à la mairie en 2001. Et il avait des idées de démocratie participative. Il y avait un jumelage avec Bélème au Brésil. Et il y avait beaucoup de promesses et beaucoup d'espoir. Et j'ai été membre du parti progressiste jusqu'en 2011. Donc j'ai mené des campagnes, soit cantonales, soit législatives, soit pour les élections régionales. Et puis j'ai quand même constaté qu'il y avait un gros, gros décalage entre le parti et les citoyens. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un filtre et qu'il était difficile, en fait, d'être des représentants fidèles du peuple dans la forme partisane traditionnelle que j'ai connue au parti progressiste. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix d'aller directement au contact de la population. Alors, mais tu as fait ce choix-là, parce que pratiquement tu avais envie de faire des choses. Mais est-ce que tu as été, tu t'es inspiré des expériences qui se faisaient à l'extérieur ? Par exemple, il y a un moment où on a beaucoup parlé de Syriza, de Podemos. Est-ce que tu as étudié ces expériences-là ? Est-ce que tu t'en as inspiré ? Oui, par rapport à la suite, oui, puisque en 2015, donc j'ai animé une liste citoyenne qui s'appelait Martinique Citoyenne, d'ailleurs. Et bien sûr, on a été très, très influencé par Podemos en Espagne, par Syriza en Grèce. Et puis par toute cette logique-là aussi de sortie de la pyramide hiérarchique où les citoyens se prenaient en charge et prenaient confiance en leur capacité à comprendre les enjeux et à faire des propositions. Donc oui, bien sûr, on a été influencé par ça. On a aussi, bien sûr, été influencé par tout ce qui s'est passé au Brésil, à Porto Alegre, tout ce qui est budget participatif, donc le Forum social 2000, bien sûr, tout ça, ça a infusé. Alors, il y a quand même une évolution qui s'est faite dans beaucoup de mouvements citoyens. Certaines, en disant révolutions citoyennes, notamment dans le monde arabe, ont démouché sous des régimes très bizarres ou comme ça, des endroits où les citoyens ont pris le pouvoir institutionnel avec la Grèce. On s'est rendu compte qu'ils n'ont pas été capables de faire les revendications populaires pour se poursuivre, puisque l'Europe a dit pas question. Quelle nouvelle leçon, quel bilan tires-tu des différentes expériences citoyennes qui se sont faites de par le monde ? Ce que moi, j'en tire comme conclusion, c'est qu'on ne peut pas engager une révolution citoyenne si on ne touche pas à la notion de pouvoir, si on ne révolutionne pas les relations de pouvoir qui sont aujourd'hui des relations pyramidales. C'est-à-dire que si on n'envisage pas de partager le pouvoir et d'organiser et de distribuer l'autorité pour permettre à chaque personne d'avoir une zone de décision et de pouvoir. Et je pense que les exemples que tu as cités là se sont beaucoup concentrés sur soit l'éviction du pouvoir en place et puis... Dégager, c'est-à-dire ? Voilà, c'est exactement, en Égypte, voilà, tout ça. Et puis après, je pense qu'on n'a pas assez mis l'accent sur la construction d'un projet commun. Et souvent, le projet commun se limite à gagner des élections. À gagner des élections. Et une fois qu'on est engagé dans l'électoralisme aussi, c'est une des meilleures versions de l'organisation démocratique aujourd'hui. on perd de vue la notion de projet collectif pour privilégier des carrières individuelles. Mais ce que tu penses va beaucoup plus loin que la seule politique puisque, notamment, tu parles de l'organisation de l'entreprise, de la vie économique, qu'il faut remettre en cause des structures de décision, des structures pyramidales. J'avais écouté une conférence que tu avais faite à ce livre. Est-ce que tu peux nous préciser ça ? Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire que les organisations humaines évoluent avec l'histoire, avec l'évolution. Et l'idée, c'est qu'on a atteint un niveau de connaissance aujourd'hui, un niveau de conscience qui permet, et justement même, qui exige de donner la parole à un maximum de Péanson. Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de la Martinique, le niveau de connaissance, le niveau de conscience, s'est quand même élevé remarquablement. Et l'écart qu'il y avait avant entre des élus et la population, puisque avant, les élus étaient souvent des notables, des professions libérales, des avocats, des médecins, cet écart-là s'est réduit. Et même, quelquefois, les citoyens sont quelquefois plus compétents, plus sachants que les élus. Et ça, ça provoque un changement majeur qui est accentué par l'évolution technologique, avec l'Internet qui met la connaissance à la portée du plus grand nombre. Et c'est pour ça que vous avez donc les millénials, la génération des gens qui sont nés en 2000, avec l'Internet, les mobiles, voilà, qui aujourd'hui sont plus exigeants en matière de sens et en matière de conscription. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à renoncer à des carrières dorées dès lors qu'ils sont engagés dans un projet où ça correspond à leurs valeurs, où ils peuvent apporter quelque chose, où ils peuvent donner leur avis. C'est une situation, un potentiel, si tu veux. Oui. Mais il y a une remarque qu'on peut faire, c'est que le contenu véhiculé par Internet caporalise un peu en doctrine ou des formes. Et j'ai lu, en feuilletant rapidement l'ouvrage que tu as présenté tout à l'heure, qu'en quelque part, tu te dis que c'est un petit peu illusoire de croire que les gens, comme ça, spontanément, peuvent décider. Tout à fait. Comment vois-tu cette contradiction ? Disons que la démocratie participative, on en parle beaucoup, institutionnalisée, avec des conseils de quartier, des conseils citoyens, la politique de la ville, tout ça, est quand même basée sur une ambiguïté. C'est-à-dire qu'on prétend donner la parole aux habitants, mais en fait, on ne leur donne pas les outils de formation et d'information. et on suppose qu'ils sont spontanément compétents pour pouvoir donner leur avis sur un plan local d'urbanisme, sur un scott. Or, ça nécessite un minimum de formation et d'information. Ma conviction, c'est que les citoyens, même s'ils ne sont pas spécialistes, s'ils sont formés et informés, pourront donner des avis pertinents. Il faut la case formation-information. Voilà. Mais cette case-là, elle n'existe pas aujourd'hui. Elle n'existe pas. Il faut, si on n'est pas entisant de la démocratie participative, ça veut dire qu'on doit mettre cette case-là et ça veut dire qu'on doit y affecter des moyens humains. Il faut y affecter des moyens logistiques, financiers, puis il faut y affecter du temps. Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette logique-là. Puisque on dit démocratie participative rapidement, et puis ça tourne rapidement à de la manipulation, à de la communication, à du marketing. Pour être un petit peu provocateur, dans cette même optique-là, quand la liste, que tu as mis, mais Martinique citoyenne, s'est présentée, vous aviez fait un choix qui a étonné beaucoup de gens, à savoir ceux qui veulent venir, puis on tire au sort pour être candidat. Oui. Est-ce que, en quelque part, ce n'est pas en contradiction avec cette exigence de savoir si la personne à qui on va confier la représentativité du peuple, si on n'a pas la garantie qu'elle ait la formation, la compétence ? Oui, oui, nous aussi, on avait sauté cette case-là. Oui, c'est vrai. Et si c'était à refaire, on le referait autrement. Mais la logique du tirage au sort, c'était aussi une logique de prise de distance avec le pouvoir. La personnalisation. du pouvoir, voilà. C'est-à-dire que, si je comprends ton idée, si on est dans une organisation où les gens sont formés, ça se justifie qu'on ne dise pas « Monsieur, monsieur Caparrette bien, monsieur Plibelle ». Oui. Donc, le tirage au sort peut se justifier entre gens qui sont conscients de défendre le même programme. Tout à fait, tout à fait. Et alors, même si, pendant la campagne, on a quand même formé les citoyens qui arrivaient avec des profils différents, mais c'est vrai que, si c'était à refaire, on aurait pris plus de temps, on serait pris un peu à l'avance. Mais la notion de tirage au sort est très importante. Elle est très importante parce qu'un des cancers, je pense, de la démocratie actuelle, c'est l'électoralisme. Et c'est le cumul des mandats dans le temps et puis dans l'espace. Alors, nouvelle provocation. Oui. Présenté, mise à part, je pense que c'est l'occasion qu'on précise cette conception en matière de citoyenneté, la désignation même du citoyen. On a l'impression que certains distinguent le citoyen qui est d'accord avec ces thèses-là de nouveaux mandats, etc., des autres qui ne seraient pas citoyens. Est-ce que quand on est dans un parti politique, PIP, MPC, MIM, est-ce qu'on n'est pas un citoyen ? Oui, on est un citoyen. On est un citoyen, mais on est notamment dans le cadre d'élections et puis dans le cadre de gestion d'institutions, on est d'abord un partisan. J'en prends un autre exemple. Ça, c'est ceux qui vont... Quelqu'un dit qu'il est au PKLS, il ne faut pas du tout aux élections. Oui. Est-ce que les militaires du PKLS, on peut dire que c'est un mouvement citoyen ? Je dis ça exprès pour qu'on fasse la différence et le concept. Oui, oui. Pour moi, ce sont des citoyens qui exercent leur capacité à ne pas voter, à ne pas participer à des élections, mais qui font partie de la société et qui font partie donc du vivre ensemble. Et donc, pour moi, nous sommes tous des citoyens, mais ce que nous, on avait essayé de faire avec Martinique Citoyenne, c'était de dire qu'il faut donner une place. Il faut que les citoyens qui ne sont pas dans des logiques partisanes, dans des logiques d'appareil, puissent rentrer dans cette nouvelle collectivité-là pour vous faire entendre leur voix et pour s'enrentir des logiques de pas hanty et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est une espèce de chaos. Je comprends bien ton propos, mais l'être humain, c'est l'être humain et on a constaté que dans certains pays, je pense même pour des mosses, où ils se présentent comme citoyens, ils vont représenter le peuple et une fois qu'ils sont élus, ils vont dans le moule et il y a des contradictions entre le pouvoir et de personnes qui se font jour. Alors, est-ce qu'au-delà du côté partisan, la question de citoyenneté ne résout pas, surtout dans ce que tu disais tout à l'heure, la formation et la capacité à prendre des décisions décentralisées en structure ? Oui. Moi, ce que je pense, c'est que, et ce sur quoi on avait mis l'accent, c'était sur la capacité à créer un projet commun qui, aujourd'hui, nous fait défaut, qui fait défaut en Martinique, mais qui fait défaut aussi dans toutes les démocraties qui, par leur organisation, en fait, concentrent le pouvoir entre les mains d'un petit nombre. et ce qui, en fait, nous fait défaut, c'est ce projet-là qui est imaginé, conçu, alimenté par des citoyens, qu'ils soient partisans ou qu'ils soient hors-parentis, mais qu'on puisse trouver une manière de cultiver une certaine éthique de la discussion, une certaine éthique du débat qui permette, même à des gens qui ont des convictions différentes, de pouvoir dialoguer, de pouvoir imaginer ensemble des projets. Alors, comment faire bouger les lignes ? Parce que, c'est évident que c'est ceux qui feraient progresser les choses, mais ceux qui sont au pouvoir le conservent jalousement, ne votent pas les crédits. Par exemple, là où les associations citoyennes pourraient se réunir pour discuter, on ne va pas donner de subventions ou de locales. Non, non. Donc, comment faire bouger les lignes pour que leurs citoyens imposent à ceux qui ne prétendent représentés que sa voix soit entendue ? Je pense que ce qui est très important, c'est le moment entre deux élections. Et c'est là que le citoyen peut vraiment faire entendre sa voix parce qu'au moment des élections, il y a toute la logique électorale et toute la logique médiatique qui va avec, les promesses, tout ça. Et donc là, le citoyen n'a pas vraiment la parole. Mais entre deux élections, et moi, j'invite tous les citoyens à prendre la parole. à se faire entendre et à instaurer un dialogue avec les élus. Et notamment, le point de départ pour moi, ce sont les programmes électoraux et l'évaluation des politiques publiques. Ça veut dire que généralement, les équipes de campagne des candidats dépensent beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour faire de très très beaux programmes sur papier glacé. Et puis, une fois arrivé au pouvoir, les promesses sont oubliées. Et moi, ce que je dis à tous les citoyens, je dis garder les professions de foi. Et surtout, une fois que l'élection a été, a désigné, donc, les dirigeants, rentrons en contact, organisons-nous et rentrons en contact avec les dirigeants en leur disant, bon, voici le programme, voici vos mesures, ça va servir de base à l'évaluation de votre action. Et on souhaite, nous, citoyens, être associés à l'évaluation de cette action-là. Et souvent... J'entends bien, mais pour illustrer ce que tu dis, pendant les dernières présidentielles, je connais quelqu'un qui a pris le programme du président actuel, Emmanuel Macron, dans lequel c'était promis d'augmenter les retraites. Oui. Et cette même personne-là, en entendant qu'il y aurait des ponctions sur les retraites, a dit, il faut que tu rentres à l'élection, ça, c'est ça. Mais ce n'est pas ça qui a été dit. Alors, supposons que les gens suivent la consigne que vous donnez et qu'ils voient que les programmes ne sont pas respectés, qu'on ne veut pas évaluer, quel est le recours ? Le recours va se poser aux prochaines élections. C'est-à-dire que l'influence que peut avoir cette action-là, c'est que déjà, lors de la rédaction des programmes, il y aura peut-être qu'une autre logique au niveau des candidats, déjà, parce qu'ils vont rédiger des programmes dont ils savent qu'ils seront évalués, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Ça passait. Ça passait. Et donc, déjà, je pense que ça peut faire changer les démarches. Et puis, il faut aussi que les citoyens puissent exprimer sans crainte de subir des représailles, qu'on leur enferme les robinets de subventions, d'associations qu'ils animent, qu'ils puissent exprimer leurs désaccords, leurs souhaits, et surtout, je pense qu'ils peuvent montrer l'exemple en montrant qu'on peut créer des groupes de citoyens qui construisent des projets collectifs avec des gens d'horizons divers. Et ça, je pense que le citoyen peut inspirer les élus. Il y a la nécessité de se réunir pour faire des projets, mettre en route un certain nombre de dynamiques qui sont tout à fait possibles au plan économique, au plan social, culturel. Et puis, il y a le pouvoir à affronter. On a vu qu'on ne va pas revenir à Gandhi et tout ça, les mouvements citoyens qui font des sit-ins, des marches, etc. Quelle est la place ? Quelle place accordue aux mobilisations populaires ? Les mobilisations populaires pour moi sont capitales. Elles sont capitales parce que ce sont des moments où déjà les citoyens prennent conscience de la articulation de leurs démarches individuelles et du collectif. Ils prennent conscience de leur pouvoir et les dirigeants aussi, c'est à ce moment-là aussi qu'ils prennent conscience de leur pouvoir. Et je prends un exemple. Il y a eu une mobilisation pour l'université, par exemple. On voit bien que quand les citoyens se mobilisent, ils font changer les choses. Ils influent sur la décision des autorités. Alors, peut-être pas aussi loin qu'ils le souhaiteraient, mais ils pèsent. Ils pèsent. Donc, la mobilisation populaire est très, très, très importante. Mais il faut, dans toute mobilisation populaire, pour moi, la mobilisation populaire, c'est un aboutissement qui doit être préparé. Aujourd'hui, on a connu beaucoup de mobilisations populaires spontanées et puis qui, après, se sont éteintes, les dynamiques se sont éteintes. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut maintenir et qu'il faut organiser. En amont, il faut que les gens sachent. Il faut qu'ils sachent, mais il faut que ça s'inscrive dans un projet beaucoup plus large. Et c'est pour ça que je parle dans le livre de dessiner une vision collective. Alors, justement, vous allez venir parce que, jusqu'à l'instant, on connaissait Olivier Jean-Marie qui faisaient des tribunes sur les différents sujets. On a connu Olivier Jean-Marie avec la participation sur le Martinique citoyenne. Mais là, il semble que tu aies franchi un cap puisque tu as décidé de vulgariser ces conceptions avec des ouvrages. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai publié un premier ouvrage sur... Alors, c'est quand même quelque chose que j'avais déjà commencé il y a peut-être une trentaine d'années. Non, peu moins. Il y a 25 ans, à peu près. J'avais publié un guide politique. C'est la première fois que je t'avais rencontré, d'ailleurs. Un guide politique de la Martinique. Et il y avait donc la photo et un mini-CV de tous les élus de l'époque. C'était en 95. et avec aussi une partie dédiée aux parties politiques avec leur principale position idéologique. Donc, elle est formée sur le paysage politique. Voilà. Exactement. Donc, ça, j'avais commencé. Et puis, à l'occasion, j'ai donné une conférence sur, justement, les nouvelles organisations, donc, les organisations agiles. Et ça a donné lieu à un livre qui s'appelle Sortez de la pyramide. héranchique et qui concernait, donc, qui traitait à la fois de la cité, donc, comment on peut redonner du pouvoir aux citoyens avec le budget participatif. Parce que souvent, ça fait très longtemps que je parle, donc, de participation. On me dit, mais oui, mais ça, c'est un truc de bisounours, c'est un truc utopique, mais non, c'est un rêvé, tout ça. Et donc, je leur ai dit non. Donc, là, j'ai montré avec le budget participatif qui est un outil... Il existe, non ? Mais oui ! Non plus de... 1700 institutions dans le monde. Alors, c'est vrai ça. Et c'est né en 89 à Porto Alegre. Et en Afrique, en Chine, sur tous les continents, dans tous les pays, il y a, en France, aujourd'hui, il y a plus de 50 villes, institutions, communautés de communes qui le pratiquent. et donc, je vais montrer qu'avec cet outil-là, on donnait la possibilité... Oui. Pour les gens qui nous regardent, c'est quoi, le budget participatif ? Le budget participatif, c'est la capacité qui est donnée aux citoyens d'affecter le budget à des projets qu'ils ont conçus. Par exemple, une commune a un budget de 50 millions. Voilà, c'est ça. Elle peut dire, bon, je consacre 10% de ce budget-là pour les citoyens. Et à ce moment-là, les citoyens vont concevoir des projets, donc ils vont élire... Ils se réunissent et ils disent, on voudrait faire ça. Voilà, on voudrait faire ça. Et ensuite, ils se réunissent en tout cas, ils choisissent, ils élisent un projet, ça se fait de façon démocratique, et ensuite, le projet est réalisé en concertation avec les équipes de la mairie, les équipes techniques, avec les élus et avec les citoyens. Et donc, les citoyens participent à la conception, peut-être aussi à la réalisation, et puis à l'animation et à l'évaluation aussi. qui existe déjà. Ça existe déjà. Ça existe depuis 1989 à Porto Alegre. Et selon les cultures, selon les pays, il y a certains pays où ils affectent la totalité du budget, donc à la décision du citoyen. Là, en France, depuis 2014, c'est de l'ordre de 5% du budget d'investissement qui est laissé donc à la décision du citoyen. Donc, ça existe et ça existe dans des villes qui ont 2 000 habitants jusqu'à Paris qui a plus de 2 millions d'habitants. Il y a une partie du budget qui est... Oui, oui, tout à fait. Exactement. Alors, tu disais que c'est ton 2e ou 3e ouvrage. Donc, oui, ça, c'était mon 2e ouvrage. 2e ouvrage. Et après... Voilà. Et après, j'ai publié un recueil qui s'appelle justement Contribution citoyenne qui était une compilation de tribunes que j'avais écrite seul ou avec des camarades entre 2016 et 2017 et qui traite de la cité. Et par exemple, j'avais fait une proposition sur le drapeau martiniquais pour remplacer le drapeau notamment au cas de Céroport. Et je disais qu'il faudrait qu'on puisse que le drapeau rouge-ver-noi qui a une légitimité historique devrait être vraiment plébiscité avec un dispositif où on permettrait à la population donc de... soit de le choisir tel quel ou d'apporter quelques nouveautés éventuellement et tout ça l'idée c'était de comment on peut faire pour anticiper la population. Alors c'est quelque chose de symbolique mais c'était pour dépasser les... je dirais les exercices de participation très limités qui existaient. Je prends un exemple le logo de la collectivité territoriale le Martinique a fait l'objet d'un appel projet donc il y a des gens qui ont concouru et puis la participation s'est arrêtée là c'est-à-dire qu'ensuite les techniciens les élus se sont fermés dans leur bureau et ils ont choisi ils ont choisi ils ont dit tiens voilà parmi les 100 propositions on a choisi une proposition or moi ce que je propose c'est qu'en fait quand on puisse peut-être faire les élus peuvent faire une sélection de 10 drapeaux par exemple et puis qu'ils puissent revenir vers la population en disant bon parmi ces drapeaux là qu'est-ce que vous choisissez voyez l'idée c'est de donc d'inclure mais ce qu'on peut faire donc ce que on peut faire pour le drapeau on peut le faire aussi pour d'autres projets donc l'idée voilà alors on a dit au début que c'est intéressant mais que les structures parfois freinent tirer à levier parce qu'elles n'aiment pas développer la démocratie participative oui oui tout à fait mais on continue sur je crois que le dernier oui en édition c'est celui-là est-ce que tu peux nous parler oui oui donc grand chère grand chère grand l'esprit donc plaidoyer pour une Marantinique collaborative et positive et l'idée bon que je que je défends dans cet ouvrage-là c'est que pour l'action pour l'action collective il faut une boussole il faut une boussole et moi je pense que cette boussole-là pour les hommes politiques pour les élus pour les citoyens ça devrait être le développement du potentiel créatif et le potentiel d'action des citoyens des habitants et pour moi aujourd'hui dans l'action publique qu'elle soit au niveau français même dans d'autres pays ou martiniquais manque de sens on n'a pas de boussole on n'a pas d'objectif prioritaire et selon moi on devrait mettre cet objectif-là donc d'activation du potentiel de création et d'action des citoyens au cœur de toutes les politiques publiques et donc ça nécessite d'articuler une démarche individuelle parce que l'activation de son potentiel c'est aussi une démarche individuelle mais c'est aussi une démarche qui devrait être encouragée par les politiques publiques et même ça devrait aussi servir de marqueur pour évaluer une politique publique et une politique publique pour moi réussie c'est pas nécessairement une politique publique qui fait augmenter le PIB de 5, 10, 20 20% mais qui permet aux habitants de gagner en autonomie et de pouvoir choisir la vie qu'ils souhaitent mais est-ce que forcément il n'y aura pas des visions différentes des politiques et qui s'affrontent parce que il y a des groupes de terrain il y a des des gens qui ont des objectifs des conceptions du monde et de la société et de l'économie proposés et donc nécessairement ils feront leur projet collectif alors la question c'est de savoir comment ceux qui ont l'intérêt à ce que le projet soit vraiment au service du plus grand nombre comment ils peuvent imposer ce projet-là dans les institutions qui sont bien cadenas il faut qu'il commence déjà je pense qu'il faut déjà qu'il commence la démarche et tu as parlé donc de conflit de conception et moi je pense que le conflit c'est une richesse sauf que et je fais un rappel aussi historique parce que je contextualise mon propos je dis un petit peu d'où on part nous en Marantinique parce que c'est un livre qui concerne la Marantinique et qui concerne la contribution que la Marantinique pourrait apporter au monde et dans ce livre-là je dis que les bien sûr on aura une confrontation de point de vue de conception mais c'est une richesse et qu'on peut féconder avec une certaine éthique de la discussion avec des outils pour mener des débats pour vous permettre de s'écouter de respecter l'autre d'intégrer des processus d'intégration justement d'intégration de visions différentes pour arriver à des compromis dynamiques quel regard bon on a la projection les idées qu'on se bat pour qu'elles puissent exister mais là dans la réalité quel regard as-tu sur ce qui se passe dans notre pays en matière politique économique les espoirs qui avaient été mis dans la CTIM quel regard as-tu en tant que citoyen sur ce tableau-là alors le ce que moi je tire comme leçon de cette situation-là c'est que on et là je fais mon autocritique en tant que citoyen c'est-à-dire que le 24 janvier 2010 moi j'ai voté oui pour dire je suis d'accord pour créer une nouvelle collectivité qui va remplacer la région et le département et j'ai en fait j'ai l'impression d'avoir signé un chèque en blanc en fait parce que j'ai dit oui et après tout m'a échappé en tant que citoyen d'ailleurs le mode de scrutin qui est quelque chose de très important c'est-à-dire le mode de scrutin c'est ce qui transforme le bulletin de vote en un représentant donc le mode de scrutin m'a complètement échappé l'organisation en conseil exécutif une assemblée aussi ça m'a complètement échappé en plus les citoyens étaient très très mal informés très mal informés et pendant la campagne de 2015 je me suis rendu compte parce que je me suis intéressé donc au mode de scrutin à l'organisation qu'il y avait des élus en fait contre qui en savaient moins que nous des élus qui avaient participé donc à à la mise en place de cette CTM là donc le regard que j'ai c'est que on a donc une équipe qui est arrivée au pouvoir à la CTM avec visiblement un détournement un détournement de l'esprit des institutions et qui a abouti à une hyper centralisation du pouvoir et donc qui réduit l'efficacité de l'action publique et ça je pense qu'il faut qu'on en tire les leçons nous citoyens et on ne peut pas passer notre temps à accuser les élus si on avait été plus exigeants plus vigilants en 2010 sur le projet on n'aurait jamais dû voter sur un principe on aurait dû voter sur un projet bien ficelé un mode de scrutin un mode d'organisation qui nous aurait été expliqué et qu'on aurait validé donc ça c'est ça c'est la première leçon que je tiens puisque aujourd'hui on est dans une crise politique là au niveau de la collectivité majeure de Martinique puisque l'alliance est en train d'exploser déjà et aujourd'hui donc ça risque de compliquer la gestion du pays qui était déjà très 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 mal très très mal engagée je reviens sur l'aspect plus international au début tu notais que la démocratie arrive à des limites il y a des événements qui se sont déroulés ces derniers temps qui portent à réfléchir on a parlé de Syriza qui a été venue sur un projet puis les banques européennes ont dit NIAT et puis on a ce qui se passe en Italie maintenant on a des élections on a le mouvement 5 étoiles la ligue non qui bon c'est pas notre test mais n'empêche qu'ils gagnent les élections d'après la constitution ils proposent un chef de gouvernement et le président dit non comme il est eurofemme je le refuse et je mets quelqu'un qui vient du FMI quel recours peuvent avoir les populations dans un cas comme ça je pense que ça montre les limites des institutions politiques actuelles et comme on est dans un monde qui est aujourd'hui volatile qui est incertain qui est complexe qui est ambigu il faut qu'on imagine des institutions aussi agiles et c'est pour ça aussi que je parle dans le livre Grand Tchèque en l'esprit aussi de la question du statut qui a beaucoup animé qui a beaucoup animé la vie politique marotiniquaise notamment sur les 70 dernières années depuis la départ auto-mentalisation mais même avant mais notamment depuis la départ auto-mentalisation et on a souvent milité pour de nouveaux statuts et moi ce que je dis c'est que le statut les institutions doivent être au service d'un projet et aujourd'hui donc ce qui se passe en Italie c'est que la société a évolué plus vite que les institutions et on arrive à un hiatus il y a une rupture qui je pense va déboucher peut-être sur une crise et qui va déboucher sur le design de nouvelles institutions ça ne fait pas de peine que la Ligue du Nord ne s'en parle pas bien sûr mais que le FMI est un représentant là c'est aussi c'est interpellant c'est interpellant oui tout à fait donc ça m'amène à une dernière question et puis on va passer à la phase conclusion créer de nouvelles institutions on ne peut pas attendre que ça vienne de haut concrètement comment mettre une dynamique alternative en place pour que les gens vivent quelles initiatives peuvent être prises pour que les gens commencent à nous nous appelons ça contre-pouvoir mais à mettre de nouvelles institutions en marche indépendamment de celles qui s'imposent naturellement c'est pour moi la conception d'un projet de vie collectif c'est à dire que les institutions ce sont des outils au service d'un projet donc pour moi il faut d'abord dessiner le projet qui ? nous les citoyens hors avec ou sans les personnes qui sont aujourd'hui aux affaires donc je pense que dans son quartier on dit bon il semblait nous qu'à discuter exactement et on s'organise pour dire quels sont les enjeux qui se posent à nous là qu'est-ce qu'on peut faire ensemble là qu'est-ce qu'il nous manque quel besoin social n'est pas résolu et qu'est-ce qu'on doit faire donc il faut qu'on puisse déterminer une vocation et à partir de la vocation déterminer des valeurs qui nous rassemblent qui vont nous servir de référents par rapport à ce qu'on va entreprendre ça va nous servir de boussole et puis il faut qu'on mette en place des plans d'action concrets opérationnels mais qui sont alignés avec justement la vocation l'ambition les valeurs donc ça ça demande aussi une certaine formation de l'action collective parce qu'avant il y avait des institutions qui apprenaient aux gens à s'organiser collectivement c'était les syndicats c'était les partis politiques dont l'influence s'est réduite donc on est on est on est face aussi à un vide institutionnel il y avait des institutions qui formaient les gens qui formaient les nouveaux dirigeants qui les informaient qui les instruisaient et aujourd'hui qui sont décrédibilisés est-ce que le fonctionnement de la société actuelle avec ces technologies ne rend pas extrêmement difficile la rencontre des citoyens sur le terrain dans le quartier parce que maintenant c'est internet c'est facebook etc qui brouillent en quelque part le message je sais que tu es dans le domaine de visioconférence alors comment résonne cette contradiction je pense que je parle aussi dans le livre il faut un moment qu'on cultive aussi toutes les pratiques d'introspection de situation donc il faut articuler les pratiques donc de réflexion individuelle avec l'action collective c'est à dire que il faut qu'on alors ça s'appelle la prière chez les chrétiens ça s'appelle la méditation ça s'appelle les retraites mais il faut un moment que individuellement aussi on puisse se poser les bonnes questions savoir en fait quelle est ma contribution à la société quelle est ma place dans la société quelle place je veux avoir quelle contribution je veux apporter déjà comment me détacher de l'esclavage technologique quelles sont les valeurs tout à fait quelles sont les valeurs que je veux cultiver quelles sont vraiment les valeurs qui résonnent en moi quelles sont les références que je veux je vois là une image de François que je cite aussi régulièrement pour moi c'est une référence importante dans ma vie donc il faut choisir ces références là et puis quelles sont les croyances quelles sont les croyances que je veux développer quand je dis quelles sont les convictions qui me font vibrer et qui vont me permettre d'aligner mes actions avec mes valeurs donc ça c'est un travail aussi et personne n'a pas carré pour nous ça l'école 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 jeudi n'a pas carré pour nous ça mais à un moment il faut que peut-être qu'au niveau de la puissance publique on puisse inciter les gens aussi à faire le point avec eux-mêmes et je le dis aussi dans le livre à un moment il faut se déconnecter quoi il faut se déconnecter donc des outils c'est plus facile à dire qu'à faire moi-même moi je vois ma fille et quand moi je dis à ma fille tu passes trop de temps sur les écrans elle me dit tu t'es pas vue quoi et elle a pas son donc donc c'est vrai que mais ça c'est un travail vraiment d'introspection personnelle qu'il faut qu'il faut apprendre qu'il faut apprendre qu'il faut diffuser alors qu'est-ce qu'on t'est pas demandé que tu souhaiterais dire à notre public écoute moi je pense qu'on a fait le point peut-être sur la conception aussi des politiques publiques j'en parle aussi dans le livre on a aujourd'hui une vision très segmentée de l'action publique et c'est c'est symptomatique la collectivité territoriale de Martinique à 17 commissions sectorielles il y a 17 commissions sectorielles et il n'y a à ma connaissance aucun processus aucun mécanisme qui assure la transversalité et quand on a par exemple une problématique comme les sargasses le traitement des sargasses qui fait appel à la commission santé à la commission développement économique à la commission tourisme pêche agriculture tout ça mais aujourd'hui les institutions les organisations notamment la CTM n'est pas organisée pour traiter ça de façon transversale donc chacun chaque élu dans son petit dans sa ligne je dirais dans sa ligne de course va traiter les dossiers mais sans faire le lien parce qu'on n'a pas cette culture de la collaboration c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on développe une vision collective et puis surtout positive aussi de la Martinique et positive ça ne veut pas dire qu'on renonce à notre esprit critique mais ça veut dire qu'on est plutôt dans la construction que dans la critique le dénigrement voilà exactement donc voilà ça ce sont des points importants que j'essaie de cultiver même si on a reçu une partie d'éducation qui est liée qui favorise la rivalité donc pas vraiment la collaboration qui favorise la compétition qui favorise aussi la domination et c'est encore plus vrai chez nous dans notre histoire donc liée à la colonisation et à l'esclavage et c'est tout ça qu'on doit je dirais reprogrammer il faut qu'on se reprogramme il faut qu'on accepte donc de changer un peu notre logiciel pour accompagner le changement sans perdre notre identité et puis pour avoir comme objectif d'offrir une contribution positive à l'humanité tu as confiance sur la Martinique ah oui oui j'ai confiance sur nos capacités à mobiliser nos potentiels de création et d'action pour apporter une contribution positive au monde dans toutes les librairies antillaises aujourd'hui alors voilà c'est grand cher grand l'esprit plaidoyer pour une Martinique collaborative et positive et on peut les trouver dans toutes les librairies antillaises donc de Martinique pour l'instant donc de la Galeria au Rond-Point à Mont-Marin au François à Rivière-Salée et puis donc je travaille à l'édition une édition électronique pour les tous les compatriotes tous les gens qui s'intéressent à la Martinique donc de l'extérieur et puis aussi à une version audio aussi mais ça ce sont des chantiers qui sont en cours donc voilà voilà je te remercie grandement d'avoir accepté ton invitation et d'enrichir le débat merci mais c'est ça c'est apporter une contribution voilà sans avoir l'illusion de détenir la vérité merci Olivier et à bientôt merci à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501